Est-ce que vous saviez que ces petites choses pouvaient aussi prédire l'avenir ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un aspect un peu particulier d'un jeu de société que je pense que vous connaissez absolument toutes et tous puisqu'il s'agit des dominos. Vous savez, ce petit jeu avec ces petits bouts de plastique, de bois, peu importe, avec des numéros qu'on peut trouver absolument partout, qui coûtent 3 francs 6 sous, eh bien les dominos peuvent être un oracle divinatoire si vous en connaissez les significations. Et bien sûr, je vais vous livrer ces significations-là. Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur YouTube, j'ai pu voir qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de vidéos qui existaient à ce sujet et c'est dommage parce que c'est relativement intéressant. Vous savez que j'aime bien utiliser des supports un peu atypiques qui changent de la carte mancie classique et du tarot. Et je me suis dit que les dominos pouvaient être sympas et rester dans la thématique de ce que je vous avais montré avec par exemple les charms castings, la kibomancie, la bibliomancie, la tasséomancie, il y a énormément de mancie. Et là, alors, j'ai pas trouvé de nom particulier pour les dominos, donc est-ce qu'on pourrait appeler ça de la dominomancie ? Ce serait marrant d'inventer un nouveau terme, sachant que les dominos vont représenter et se baser principalement sur la numérologie classique avec certaines subtilités, puisque pour ma part, je me suis créé mon propre système de signification pour les dominos. C'est-à-dire que les dominos, ça va vous paraître bête, mais à travers ces chiffres qui étaient en opposition, qui avaient certaines formes, j'y ai vu certaines choses, j'y ai vu certaines situations. J'ai fait ensuite des liens et des parallèles par rapport aux chiffres, en ajoutant les chiffres, par exemple le 4 et le 3, eh bien, vont devenir le numéro 7. Et le 7, on sait que ça va correspondre à telle et telle chose dans la numérologie. Donc du coup, j'ai extrapolé, mais aussi en opposant le 4 et le 3, qu'est-ce que le 4 représente ? Qu'est-ce que le 3 représente ? Ensemble, ils vont incarner le 7, mais divisé, ils vont représenter du coup 3 numéros. Et j'ai fait comme ceci une sorte de liste qui est plus ou moins exhaustive pour en faire des significations que je trouve assez complètes et que je vais vous proposer dans des vidéos futures. Donc maintenant, il est temps de prendre des notes. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas toutes les significations par cœur, donc je vais utiliser ma petite feuille de pompe. Et on va y aller tout de suite. Alors, on va commencer avec la série des zéros. Vous savez, les zéros, c'est ceux où il n'y a rien, où il n'y a pas de chiffre dessus. On va avoir le zéro et puis le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour le double zéro, on va nous parler de mauvais présages, de mauvaises nouvelles, et c'est aussi le symbole de la mort. Et oui, puisque dans les dominos aussi, comme un jeu d'oracle relativement équilibré ou un tarot, on va retrouver aussi des dominos qui vont avoir des valeurs négatives et des symboliques négatives, ce qui va permettre justement d'équilibrer le jeu. Donc, je vous le rappelle, double zéro, mauvais présages, mauvaise nouvelle et la mort. Pour le zéro 1, on va nous parler de début, de commencement ou de solitude. Pour le zéro 2, on va nous parler d'union, d'association et de collaboration. Pour le zéro 3, on va nous parler de communication, d'échange et de déplacement. Pour le zéro 4, cela va représenter la construction, la stabilité et la concrétisation. Pour le zéro 5, la liberté, les plaisirs et le dynamisme. Pour le zéro 6, l'harmonie, l'amour et la réalisation. Ensuite, on va passer à la série des 1. Donc, le double 1 va représenter l'affrontement, la dualité, le combat ou la séparation. En effet, séparation, on pourrait très bien voir ici un couple et puis le trait comme ça au milieu, comme pour montrer le symbole du divisé, la division, la séparation. Ensuite, on va avoir le 1, 2 qui va représenter la tromperie, le secret et le mensonge. Puisque là encore, je fais appel à votre logique. Dans le 2, 1, on pourrait très bien voir ici un couple et l'autre 1 qui serait la triangulaire. Donc, la personne cachée, le mensonge, quelque chose qui est occulté, quelque chose qui est en trop. Vraiment, faites appel à votre logique pour ce que vous évoquent les dominos tout simplement. Ensuite, le 1, 3 qui va représenter l'instabilité, la chute et le déséquilibre. Le 1, 4 va nous parler de perte, d'infamie, de précarité ou de maladie. Le 1, 5 va nous parler d'emprisonnement, de chaos ou de haine. Le 1, 6 nous parle de connaissance, de savoir et de chance. Ensuite, la série des 2, donc le double 2 va représenter la jalousie, la rivalité ou encore la compétition. Le 2, 3 représente l'injustice, la corruption et le vol. Le 2, 4 va incarner les calomnies, les rumeurs ou la médisance. Le 2, 5 nous parlera de révélation, de vérité et d'apprentissage. Le 2, 6 est rattaché à tout ce qui est matériel, à l'argent et l'ambition. Ensuite, la série des 3, le double 3 va nous parler d'entretien, d'accord ou de promotion. Le 4, 3 nous parle de signature, de compromis ou de contrat. Le 3, 5 représente les achats, les dépenses ou encore l'investissement ou les investissements. Le 3, 6 va représenter le voyage, l'altruisme et les bonnes actions. Ensuite, on passe à la série des 4, donc le double 4 nous parle de gains d'argent, d'héritage et d'échanges commerciaux. Le 4, 5, pardon, nous parle de dettes, d'accidents et d'imprévus. Le 4, 6 représente l'accomplissement, le bonheur et la faim. Ensuite, la série des 5, le double 5 est en lien avec le passé ou encore les répétitions ou peut symboliser des nouveaux départs. Le 5, 6 représente la gestation, la patience et les choses rattachées à l'enfant et ou aux enfants. Et enfin, le double 6, c'est la victoire absolue, c'est le mariage, c'est la guérison. Voilà donc pour cette découverte sur les dominos. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. Et comme je vous l'ai dit, je me suis basé sur la numérologie classique, entre autres pour la série de 0 jusqu'à 6. J'ai vraiment utilisé la numérologie classique. Et ensuite, j'ai soit additionné certains chiffres pour avoir la signification du domino, soit comme je vous ai dit, j'ai divisé, j'ai mis en opposition tel numéro et tel numéro, leurs valeurs lorsqu'on les additionnait, à quoi ça correspondait. Ensuite, j'ai redivisé pour voir à quoi aussi ça pouvait correspondre. Et comme ça, on a un système qui est assez cohérent, j'ai envie de dire, avec la numérologie classique. Donc, ceux qui pratiquent la numérologie classique, vous trouverez un système qui va vous parler à travers les dominos et qui peut être très intéressant, que vous allez pouvoir utiliser un peu comme des runes, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, piocher un petit domino le matin au réveil pour définir votre énergie globale de la journée. À vous également, pourquoi pas, de faire votre propre système de signification. Par exemple, si je prends le 4 et le 6, ça fait 6 et 4, 10. On sait que le 10 dans le tarot, c'est l'accomplissement, c'est en même temps la fin de quelque chose, quelque chose qui va se renouveler, c'est-à-dire que le 10, on ne peut pas aller au-delà, donc on ne peut que redescendre. Donc, ça va dire qu'on arrive à la fin de quelque chose et que quelque chose va recommencer. Ou alors que vous allez enfin vous accomplir, vous réaliser et profiter de tout ce que vous avez fait fructifier. Ou alors, on peut aussi diviser. Qu'est-ce que le 6 va représenter ? Qu'est-ce que le 4 va représenter ? On sait que le 4, c'est la stabilité, par exemple, la stabilité, la construction, le côté solide, etc. Et vous allez pouvoir vous-même, eh bien, définir vos propres significations à travers les dominos. Voilà donc, mes chers amis, pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos. Et en attendant, moi, je vous embrasse et on se retrouve vite dans de prochaines découvertes. Prenez soin de vous.